Je vous retrouve pour un échauffement à pratiquer avant vos exercices de pilates. Commençons tranquillement sur le dos, sur le tapis, par simplement attraper les genoux et se percer un petit peu pour chercher à déplier le bas du dos, à déposer la plus grande surface possible de votre dos sur le tapis. On déplie bien les lombaires, peut-être même un petit peu le bas de la zone dorsale pour déposer la plus grande surface possible de dos sur le tapis. Vous pouvez reposer les pieds au sol. Faites un petit peu la même chose en attrapant les bords des épaules, peut-être un petit peu les côtés des omoplates, et là aussi déposer au mieux le haut du dos sur le tapis. Une fois le dos bien déroulé sur le tapis, bras le long du corps, on va commencer quelques mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin, sans effort particulier. Antéversion, le bassin roule vers l'avant, ça creuse un petit peu le bas du dos. Rétroversion, le bassin roule en arrière, le bas du dos se plaque sur le tapis. Jusqu'à retrouver la position neutre du bassin. Cette position où le bas du dos n'est pas complètement plaqué sur le tapis, il y a un très très léger creux qui vous permet de passer peut-être la première phalange des papuses. On garde cette position neutre, et vous allez placer les mains sur l'abdomen, au niveau du nombril, pour respirer dans l'abdomen. Vous inspirez, les mains sont repoussées vers le haut. Vous expirez, le nombril descend, les mains descendent. Concentrez-vous sur cette respiration abdominale, et à chaque expiration, on va progressivement engager le centre. À chaque expiration, vous contractez un petit peu le bas de l'abdomen, vous serrez le plancher pélivien, et inspirez, relâchez. Prenez de plus en plus de force en gardant le bassin neutre sans plaquer le bas du dos au sol. Contractez de plus en plus à chaque expiration. Mais gardez la respiration localisée au niveau de vos mains, au niveau de l'abdomen. Continuez. Puis vous allez placer les mains, cette fois-ci, sur les basses côtes. Et à la fin de l'expiration, vous allez garder le centre engagé, et la respiration, cette fois-ci, se localise dans les basses côtes, au niveau de vos mains, dans la zone thoracique basse. Gardez le centre engagé, le nombril rentré, et la respiration se fait au niveau de vos mains, qui sont repoussées vers l'extérieur, quand vous inspirez, et qui se rapprochent l'une de l'autre, quand vous expirez. Le bassin est toujours en position neutre. Bref, vous retrouvez ainsi la respiration pilate, que l'on va garder, dans les exercices qui suivront. Placez les bras le long du corps, paume de main vers le sol, gardez le centre engagé, gardez la respiration pilate, pour, sur l'expiration, faire une rétroversion du bassin, enroulez le vertèbre après l'autre, pour monter en position de pont. Appuyez entre les omoplates, j'inspire, et expire, je redescends, en articulant le vertèbre après l'autre. Je pose le bassin, j'inspire, et à nouveau, centre engagé, j'articule le vertèbre après l'autre. En haut, je bloque, j'inspire, et je souffle, pour déposer le vertèbre après l'autre, inspirer en bas, et on fait ça encore deux fois. gardez le nombril rentré, et soufflez pour articuler le vertèbre après l'autre. Une fois le bassin posé, on relâche, relâchez bien, écartez les pieds, de manière à ce que les pieds soient écartés plus large que le bassin, voire même plus large que le tapis. Puis vous allez étendre le bras droit derrière vous, roulez sur le côté droit, placez l'autre main à plat sur le tapis, vous êtes bien appuyé sur la tranche, et vous allez vous étirer en poussant la main droite, loin là-bas, et en cherchant à rapprocher les genoux du sol, de sorte que vous cherchez même à appuyer les genoux contre le sol. Étirez-vous bien, respiration relâchée cette fois-ci, puis reprenez l'appui des mains au sol, pour vous aider à remonter en marchant avec les mains sur le sol, jusqu'à vous retrouver assis avec l'appui des mains derrière vous, et faire ces mouvements d'essuie-glace pour libérer un petit peu les articulations de hanche et le bas du dos, en faisant jouer les genoux d'un côté puis de l'autre, vous pouvez laisser le bassin rouler, et on va cette fois-ci laisser les genoux descendre côté gauche, s'étendre sur le côté gauche, bras gauche loin là-bas, l'autre main se pose sur le sol, et on cherche à rapprocher les genoux contre le sol, à étirer le bras gauche loin là-bas, respiration libre, puis reprenez l'appui des mains au sol pour vous aider à remonter, et on reprend ce mouvement d'essuie-glace, de balayage avec les genoux, pour rester à droite, s'étirer sur tout le côté droit, étendre le bras droit, rapprocher les genoux du sol activement, respiration libre, on s'étend, on s'étire sur tout le côté, on reprend la plie des mains au sol, pour revenir en position, pour faire balayer un petit peu les genoux, faire l'essuie-glace, pour étirer une deuxième fois le deuxième côté, je laisse les genoux côté gauche, je m'étends sur tout le côté gauche, et je rapproche les genoux du sol, comme si je voulais les appuyer plus fort contre le tapis, j'étends le bras gauche dans la direction opposée, puis appuyer les mains au sol, pour m'aider à revenir en position assise, ramener les pieds proches des fesses, pour vous placer en position accroupie, remonter d'abord le bassin, garder les genoux très légèrement fraîchis, le nombril rentré, pour dérouler la colonne, prendre une bonne inspiration, vous étirez l'en haut, et relâcher. Nous allons maintenant nous placer en position debout, en position de base, avec les pieds écartés largeur du bassin, bord externe, les pieds parallèles, genoux fléchis, et on va prendre le temps de retrouver le neutre du bassin, le neutre des épaules, un appui ferme des pieds au sol, et progressivement, un léger engagement du centre, on rentre un petit peu le nombril, on serre le plancher pélvien, et on trouve cet alignement de la colonne des jambes par rapport aux articulations de hanche, puis on va placer tout le poids du corps sur le pied gauche, et tendre l'autre jambe de manière à ce que les orteils frôlent le sol. Vous n'avez pas creusé le bas du dos, vous n'avez pas à tourner, on reste appuyé sur une jambe, et on vient placer le corps dans l'alignement de la jambe étendue. On garde les épaules de face, on garde cet alignement, vous n'avez pas creusé le bas du dos, vous n'avez pas enroulé non plus, on maintient, vous pouvez placer les mains soit sur la poitrine, soit derrière la tête, soit pourquoi pas dans le prolongement. Et on maintient, on garde la respiration dans les basses côtes, on garde le centre engagé. Pour maintenir tout ça, bien ramener les bras, ramener le buste, ramener la jambe, toujours aligné, toujours centre légèrement engagé, et je place le poids du corps sur l'autre pied, de sorte que je peux libérer l'autre jambe, frôler le sol avec les orteils, trouver l'alignement du buste avec la jambe étendue, le bassin n'a pas bougé, centre engagé, respiration pilate, et je place les bras, au choix, derrière la tête, dans l'alignement, sur la poitrine, vous pouvez même passer de l'un à l'autre, continuer de respirer, continuer d'avoir le centre engagé, ramener les bras, ramener le buste, la jambe, et relâchez, gardez genoux fléchis, et on en roue tranquillement, sur l'expiration. Restez un peu souplir, en position basse, avec la tête relâchée, les bras et les épaules relâchés, puis gardez le nombril rentré, les genoux fléchis, pour sur l'expiration dérouler, prendre une bonne inspire en haut, et soufflez. Une deuxième fois, cet alignement, prenez le temps de bien vous placer, d'engager le centre, épaules neutres, bassin neutre, je transfère tout le poids du corps, sur le pied gauche, j'étends la jambe de l'autre côté, les orteils frôlent le sol, je trouve l'alignement, je n'ai pas perdu le neutre, je garde le centre engagé, la respiration dans les basses côtes, les épaules sont bien de face, regardez loin devant vous, et placez les bras, et je maintiens, on maintient encore huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, ramenez les bras, ramenez le buste, la jambe, retrouvez le neutre, rien à bouger, ok, on transfère le poids du corps, sur l'autre pied, j'étends la jambe, les orteils frôlent le sol, toujours bien placé, je trouve l'alignement du buste, avec la jambe étendue, respiration dans les basses côtes, et vous placez les bras, où vous le souhaitez, et on maintient, on maintient pour huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, en contrôle, on ramène les bras, le buste, la jambe, gardez, l'ombril légèrement rentré, genou fléchi, on en roue, allez, deux soupirs en bas, et toujours, genou fléchi, l'ombril rentré, en soufflant, je relève, bonne inspiration en haut, et vous pouvez enchaîner avec des exercices de pilates proprement dit, vous avez le choix dans les vidéos suivantes.